Le texte qui est le résultat d'une élaboration de toutes les organisations. Il est signé du 7-7-2023. Alors, 7-7-2023, il a connu une élaboration pendant une dizaine de jours auparavant avec l'accord de toutes les organisations et personnalisées. Donc, je suis certaine chargé de vous en donner lecture. Je le fais tout de suite. La question du Congrès. Une clarification nécessaire. Le Rassemblement Martinique a toujours fondé son action sous une démarche visant à amener le peuple martiniquais à se doter d'un véritable pouvoir pour une meilleure gestion des affaires du pays. C'est ce que nous avons appelé la responsabilité. En 2008, c'est par le moyen du Congrès que nous avons pu obtenir, que soit organisé en 2010, le vote populaire pour l'évolution institutionnelle et que soit mise en place en 2015, la CTM, Collectivité territoriale de Martinique. L'expérimentation que nous avons menée durant la mandature d'Afrique de Marie-Jeanne de 2015 à 2021 a confirmé le lien fondé de la démarche, même si des difficultés n'ont pas manqué d'apparaître à cause de la nouveauté de l'institution et des changements de pratiques qui s'imposaient. Cette expérience a mis à jour, avec les questions soulevées par la crise sanitaire, la nécessité de valider de nouvelles évolutions institutionnelles dans le domaine de la santé, mais il apparaît également que cette nécessité s'impose pour le domaine de l'éducation, ainsi que pour la question de l'exploitation de nos ressources marines et la gestion de nos zones économiques maritimes, ZEE, zones économiques exclusives, et diverses questions qui conditionnent un meilleur développement pour notre pays, comme la maîtrise du foncier, la gestion des coûts d'eau, la biodiversité, la question de la fiscalité, entre autres. Si nous voulons véritablement avancer sur ces questions, il faut nécessairement réunir le Congrès, parce que c'est la démarche la plus démocratique requise lorsqu'on se trouve devant la législation d'un changement institutionnel. C'est en ce sens que les élus du Grand Assemblée, au cours de la mandature actuelle de la CTM, ont demandé à deux reprises la réunion du Congrès, la deuxième fois sous la forme d'une motion, le 25 novembre 2021, dans la perspective d'obtenir un consensus sur la question de la nécessaire évolution des pouvoirs domiciliers. En effet, la procédure dite « Le Congrès » consiste à réunir les 51 membres de l'Assemblée, les 9 membres du Conseil exécutif, les 34 maires, les 4 députés, et les 2 sénateurs qui, après travail en commission, débat et échange, transmettent à l'Assemblée de la collectivité territoriale les propositions du Congrès des élus, après consultation du Conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Les délibérations adoptées par l'Assemblée de la collectivité territoriale sont alors transmises au Premier ministre par le Président de l'Assemblée. Il appartient au gouvernement de prendre la décision de consulter les électrices et les électeurs martiniquais pour connaître leur avis. Et c'est la raison pour laquelle nous avons exprimé notre accord sur la proposition de Congrès faite par le Président du Conseil exécutif en avril 2022 et que nous avons décidé de participer aux travaux préparatoires par notre présence dans toutes les commissions à partir de juillet 2022. Mais, aujourd'hui, pleinement, après la décision de mettre en œuvre la démarche du Congrès, lorsque nous analysons les travaux sans cours, nous sommes dans l'obligation morale de dénoncer la stratégie adoptée par le Président du Conseil exécutif. En effet, au lieu de la suite logique que devrait connaître le Congrès, la place est faite à des résolutions votées par l'Assemblée de l'Antinique qui proviennent des premiers travaux réalisés par les commissions du Congrès, notamment la question du clore des cornes, de l'autonomie alimentaire et de la reconnaissance de la langue créole. Si nous partageons de nombreux aspects du contenu de ces résolutions, qui correspondent aux combats que nous avons toujours menés, nous émettons les plus grandes réserves sur cette stratégie qui revient à s'envoi-mètre à une majorité limitée au cadre de l'Assemblée territoriale sur des décisions qui engagent durablement notre pays et exigeraient un débat démocratique large et pluriel. C'est pourquoi il est de nos devoirs aujourd'hui de mettre en garde contre les décisions unilatérales qui souffrirait d'une absence d'expression plurielle et d'identité démocratique, de mettre en garde le président du Conseil exécutif contre toute opposition portée au SIOM, c'est le comité interministériel des autres maires, pour le nom de la Martinique, sans débat contradictoire et validation démocratique et d'exiger que soit poursuivi dans les formes la démarche du Congrès, car c'est au peuple martiniquais qu'il revient de se prononcer en revanche sur toutes les structures. Je suis sûr d'être là. Le combat pour une Martinique responsable se poursuit encore avec plus de détermination au moment où tant de mots nous assaillent comme la pauvreté, la misère sociale d'une partie plus importante dans notre population, la désocialisation de notre jeunesse avec une montée de la violence, l'absence d'une véritable réponse à la mesure du scandale du clore d'école lorsqu'il a donné l'accès aux soins et la prégradation de l'offre dans nos hôpitaux, la question d'exploitation de nos ressources marines, de la gestion de notre zone économique maritime et d'autres encore qui exigent que le peuple martiniquais puisse à terme se doter des pouvoirs nécessaires en fonction à la résolution effective de ces questions l'Antinique, le 7-7-2023. Merci, Edmond Maudet, pour cette lecture. Je rappelle que ce texte est signé du CNCP à Pâle, le Lamenté-La-Relève, le MIM, le Palima, le Parti communiste mantiniquain, le Philippe-Edmond-Mariette, Eugène Lanchet, Justin Porfil, Max Casimir, Gilbert Couturier. Je crois qu'il me l'a dit des applaudissements. Voilà, la parole est maintenant aux journalistes pour vos questions, aussi bien les personnes qui sont autour de la table pourront vous répondre, il y a des personnes qui se trouvent aussi dans l'assistance. Voilà. Daniel, je vais lire et relire le texte avec attention, mais je n'ai pas bien compris. ce que les représentants du Grand-Semblé reprochaient au président du Conseil exécutif en termes de stratégie par rapport à ce qui était ressorti des premières séquences du Congrès. Qu'est-ce qui est reproché précisément, qu'est-ce qui est dénoncé au niveau par rapport au président du Conseil exécutif et du coup, quelles sont vos éventuelles attentes ou demandes par rapport à ce qui est ? Je n'ai pas l'impression que ce n'est pas. Non. En réalité, chaque fois qu'il y a eu un pain vers l'évolution institutionnelle, il y a eu le Congrès. Et contrairement à ce cas de certains, il y a d'abord eu des résolutions votées au Congrès et c'est à la suite de ces résolutions qu'il y a eu des dénonciations avec l'État. C'est ainsi que ça s'est passé en début de 2003 où nous avons discuté avec Mme Géronin après deux ans de Congrès et après validation vote de ces résolutions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a été lancé. Rappelez-vous, on a été lancé en juillet 2022 et il était prévu qu'il soit en octobre 2022. Vous vous rappelez qu'on avait dit très clairement qu'il n'y avait pas ces administrations pour élaborer un programme qui soit soutenu par tous. Eh bien, nous avons vu que finalement le temps passé il y a eu une espèce d'embourbement du Congrès. Parce qu'à ce moment-là, la stratégie définie par le déclin, qui s'est misé dans le président du conseil consistait à faire lancer par le Sion le comité interministériel des Outre-mer et bien ce nombre de décisions sur la loi de l'État. Alors que ces questions relevaient du Congrès et c'est sous la base des résolutions du Congrès que l'on a dû commencer à discuter. Je crois qu'à ce moment-là, la stratégie de celle de Chiqui a changé. Ce n'était plus une stratégie concrète, résolution, discussion avec l'État, mais c'était une stratégie et vente en plénière de l'Assemblée plénière et à cette discussion avec le ministre. C'est comme ça que ça s'est passé de même que le débat au-dessus du vote sur le port est tout à fait artistique de ça. En fait, le ministre est en tant que avec le ministre pour qu'il y ait un vote et pour qu'ensuite, à travers l'Ocean, on décide de changer les modalités de gouvernement du grand port. en réalité, évidemment, on voit que nous sommes